La pensée de Pascal Je rencontre souvent des pasteurs d'un peu toutes les familles d'église. La plupart ont eu une formation dans un institut biblique ou une fac de théo, ils avaient 25 ans, ils ont eu de bons cours avec de bons profs, et puis ils se retrouvent à 40, 50, 60 ans ou plus, et de formation, ils n'en ont pas eu davantage. De collègues, ils n'en voient pas forcément souvent. Les possibilités de se poser pour réfléchir à des questions de théologie pratique ou d'éthique sont absorbées par le quotidien du ministère. Quant à la perspective de pouvoir retourner en formation, elle est bien souvent vue comme un doux rêve que la réalité du terrain balaye d'un revers de la main. Entre deux visites, un temps quotidien de culte personnel, une chaudière à faire changer, une prédication à réfléchir, une séance de préparation au baptême, un embrayage à réparer, un accompagnement au mariage et un conflit à gérer dans le groupe de louanges, ils essayent tant bien que mal de caser une lecture de livres qui pourrait peut-être leur être utile. Sans aucun doute, le terrain est une école pastorale excellente et indispensable, mais pour bien appréhender le terrain, encore faut-il être bien équipé. On peut servir dans des conditions difficiles, tout en servant dans les meilleures conditions. Pour ne pas se laisser surprendre par des problèmes auxquels d'autres églises ont déjà été confrontées, pour ne pas refaire indéfiniment les mêmes erreurs qui se traduisent par des démotivations et un manque d'efficacité, il existe une ressource qui fonctionne très bien pour équiper les pasteurs, les conseillers d'église et tout chrétien désireux de s'impliquer dans les questions de fond. Cette ressource précieuse, je te la présente sur le blog La Pensée de Pascal jusqu'à ce soir minuit. C'était La Pensée de Pascal avec Pascal Portoucalian.